Vous regardez RTL On va vous chanter le sommaire Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission Elle rabroue, elle vitupère, elle est toujours en colère Va falloir faire le dos rond, aujourd'hui y'a la goron Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission Et puis vers les 10 moins 10, ça va être l'heure de Régis Lisez bien les journaux, va y avoir son interro Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission Mais qu'est-ce que fait Eric Dussard ? Qu'est-ce qu'il fait de bon matin jusqu'au soir ? Il regarde la télé, il est épuisé Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission Sur le gâteau, y'a la souris Oh oui, quand vient l'heure du quiz ? Où tu gagnes, où tu loues C'est le test de Patrice Carmouz Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission Bref, finit le malheur, c'est à la bonne heure Bravo les coquettes ! Merci les coquettes ! Et ce sera l'heure des Coquettes Minute tout à l'heure Oui, parce que c'est trois jeunes femmes qui nous ont reproché de ne pas avoir rendu l'hommage qu'il fallait à Hugh Hefner vous savez, le créateur de Playboy il nous a quittés le mois dernier, ça vous a échappé Eh bien, elles viendront le faire pour nous je ne vous en dis pas plus, à tout à l'heure mes coquettes Mais tout de suite, je vous présente notre invité En cette septième saison de La Bonne Heure je vous dois une petite confidence Oui, j'ai exigé contractuellement que cet artiste vienne au micro une fois par an car j'avoue que son talent et sa voix m'ont fasciné la première fois que je l'ai reçu il y a près de 15 ans sur un plateau de télé Il est depuis lors devenu une star de l'art lyrique dans le monde entier, réclamé tant sur scène que pour des récitals tant il a réussi à conquérir les étoiles avec sa voix de contre-ténor une voix pure, claire et d'une incroyable beauté Après avoir exploré le répertoire de Vivaldi de Bach et Téléman chanté des airs chers à Porpora, Carestini il rend hommage au maître absolu de l'opéra baroque Georges Friedrich Endel je ne sais pas si il faut le dire en anglais ou en allemand parce que le génie qui accompagne c'est le génie qui accompagne automatiquement les feux d'artifice parce qu'il avait fait des fireworks eh bien, il a fait croire aux allemands qu'il était anglais et aux anglais qu'il était allemand Pour cet album éblouissant notre maestro est accompagné par son ensemble à Tarsers qu'il a créé en 2002 et entre deux cours à son académie de musique qui porte son nom avant une tournée de 20 concerts il nous présente son Endel album il est là avec nous ce matin Philippe Jarouski Bonjour à tous Bonjour Philippe, merci d'être avec nous 15 ans déjà mais c'est vrai l'histoire du contrat c'est vrai aussi dans l'autre sens pour certains invités qu'on ne recevra jamais c'est le contrat est-ce qu'on peut recevoir deux fois ? oui bien sûr alors on va évidemment parler musique avec vous pour la sortie de ce magnifique opus sur les airs d'opéra de Endel mais dans ces opéras il y a toujours des histoires incroyables il y a par exemple Radamisto qui a un mari qui croit que son épouse s'est suicidée alors qu'elle a été enlevée par un tyran et il se déguise pour la sauver il y a plein d'histoires amusantes des anti-héros vous vous prêtez attention par exemple aux livrets vous ne vous intéressez qu'à la musique c'est vrai qu'on appelait à cette époque les livrets d'opéra séria les livrets d'opéra sérieux mais en fait on ne se rend pas compte que derrière ce côté très sérieux il y a plein d'humour caché il y a même des choses parfois un peu coquillines ou des choses un peu drôles il y a souvent d'ailleurs des portraits d'anti-héros parfois il y a des héros un peu ballot qui sont un peu à voir par tout le monde donc c'est assez amusant c'est marrant de raconter cette histoire en chantant oui alors évidemment là je me suis attelé aux choses peut-être plus sérieuses il y a aussi des airs absolument incroyablement émouvants et c'est ça qui fait la beauté de cette musique c'est une grande beauté cet album une grande beauté on va en parler dans un instant mais je vous ai préparé une petite interview musique on va voir si vous êtes le meilleur nous sommes toujours avec Philippe Jarousti pour son album Endel et bien interview musique vous êtes plutôt en jouet quand vous vous levez le matin est-ce que... pas du tout vous rigolez tôt ? non je ne suis pas du tout du matin attendez on a malentendu ça serait dommage de la gâcher vous rigolez tôt ? voilà avouez que ça aurait été dommage de ne pas l'entendre je suis plus Monteverdi que Verdi donc ça ne marche pas as-tu vu Monteverdi ? non j'ai vu Monteverdi ? le chauffeur de Patrice Carbouche vous êtes du genre réveil en fanfare ? pas du tout non justement non pas du tout j'ai choisi ce métier pour ne pas me lever le matin donc j'ai fait une exception pour vous Stéphane c'est plus le matin là on est au milieu de la journée pour moi si avec qui êtes-vous en accord parfait ? en accord parfait ? oui en accord parfait avec la musique avec la musique avec la musique j'espère qu'est-ce que vous réclameriez à corps et écrits ? ce que je réclamerais à corps et écrits c'est vraiment qu'on accueille beaucoup plus décemment les réfugiés je trouve ça très très choquant à qui dériez-vous ? ça ça plombe un peu rigoletto était plus dans l'ambiance à qui dériez-vous doucement les basses ? doucement les basses ? je dirais ça en général à peu près dans tous les bars, discothèques et concerts un peu mollo avec les basses on n'entend plus la musique souvent en plus ça devient une espèce de magma l'avantage c'est qu'on n'entend pas les paroles souvent c'est vrai que c'est peut-être un avantage est-ce que vous avez parfois l'impression quand vous parlez de votre musique non Alex, non ! doucement les basses ! vous avez l'impression de pisser dans un violon ? alors moi je ne peux pas, j'étais violoniste donc jamais je ne ferais ça c'est au sens figuré, pas au sens propre pourquoi ? pisser dans un violon c'est parler dans le désert parler dans le vide je crois qu'on explique cette expression d'ailleurs un jour il y a un gars un jour qui a pissé dans un violon ? il a peut-être pissé à côté ? mais c'est pas pratique ça écoutez, on n'est pas là pour c'est comme dormir sur ses deux oreilles vous savez bien que c'est un petit si, le prince Charles arrive très bien d'ailleurs est-ce que vous êtes toujours très franc ou vous mettez des bémols dans vos propos ? non je mets des bémols j'apprends de plus en plus à mettre des bémols il faut savoir être diplomate parfois et votre emploi du temps il est réglé comme du papier à musique ? ah oui, ça on peut le dire au millimètre des fois ça fait un peu peur même est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe nord-coréen ? si tu aimes la musique saoule va plutôt à Séoul parce qu'il parle français en nord-coréen il faut des jeux de mots en français ça se voit dans un petit temps je vous ai dit que tous les jours nous aurons un proverbe nord-coréen c'est parce qu'on ne connait pas assez Kim Jong-un on a une mauvaise image de lui oui j'ai l'impression que les médias occidentaux en disent beaucoup de mal par contre j'ai déjà vu des spectacles c'est assez effrayant quand même c'est ça oui mais tout est hyper réglé au cordeau il n'y a pas une tête qui bouge au moins ils savent produire là-bas c'est comme les exécutions la fausse note c'est mal vécu ils sont contents en plus de faire ces spectacles on va retrouver Philippe Jarouski on en dit des bêtises ça commence bien ça commence bien on est très en forme ce matin on va parler de l'album Endel dans un court instant et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski j'ai oublié de vous dire que nous jouons aussi dans le quiz musical pour l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien allez voir sur hôtel-île-lagune.com mais nous jouerons avec les deux auditrices qui évidemment n'ont pas pu jouer hier parce qu'on était pris par le temps avec la mort malheureuse de Jean Rochefort qui évidemment nous a bouleversé et a bouleversé notre programme nous retrouvons Philippe Jarouski on parle de l'album Endel après Farinelli puis Verdi vous traversez la Manche même si on peut dire que vous pourriez traverser le Rhin aussi parce qu'il était les deux il s'appelait selon l'endroit Georg Friedrich ou George Frederick Endel pour cet album consacré aux grands aires d'opéra de Endel on apprend ainsi qu'il a composé entre 1711 et 1741 35 opéras plus d'un par an 35 opéras ? c'est énorme il y a certains opéras qu'il a écrits en trois semaines non il avait le livret et il écrivait en trois semaines c'est fou quatre heures de musique alors que bon Vivaldi lui écrivait moins un petit peu moins en fait Vivaldi souvent on lui reprochait d'être un peu feignant donc quand il voyait qu'il y avait un air qui marchait hop il changeait juste le texte mais il collait il collait exactement la même c'était le David Guetta de l'époque il y avait déjà un peu plus de notes ce Vivaldi mais c'est vrai que ces opéras sont tombés dans l'oubli au fond est-ce qu'ils ont tous été joués d'abord ? oui ils ont tous été joués il faut savoir que Endel lui avait beau avoir beaucoup de succès il avait une troupe rivale notamment en face de lui et qui était tenue par Porpora c'était dans les années 1730 et Porpora avait fait venir son meilleur élève Faridelli et donc c'était un vrai danger pour Endel bien sûr et il a failli plusieurs fois et donc moi ce qui me passionne c'est de savoir qu'il composait pour manger pour survivre c'était vraiment ou on composait un bel opéra ou alors on était ruiné définitivement et c'est vrai que c'est ce qui l'a poussé à peut-être écrire à cette période-là d'ailleurs peut-être ses plus beaux opéras justement pour survivre vous avez reçu le prix Endel de la ville de Hall en Allemagne oui j'en suis très fier parce que c'est un prix pour moi très prestigieux et d'ailleurs service rendu à l'oeuvre du compositeur et même avant le disque vous voyez peut-être il ne me l'aurait pas donné après il faut le dire que votre voix colle parfaitement à son oeuvre vous avez d'ailleurs en scène je crois que je vous ai vu dans je ne sais pas c'est Jules César dans Jules César oui mais c'est vrai que Endel c'est un peu le compositeur pour les contre-tellers parce qu'il a écrit bien entendu beaucoup pour les voix de Castra et il y a à peu près on va dire des centaines d'air absolument plus beaux les uns que les autres d'ailleurs c'est très difficile de faire un choix d'une quinzaine d'air ce que j'ai fait d'ailleurs dans ce 10 ce n'est pas forcément prendre les plus connus mais c'est mettre en lumière des airs un petit peu moins connus mais je pense que peut-être tout le monde en fait même si les gens ne connaissent pas vraiment le nom de Endel connaissent au moins 5, 6, 7, 8 airs de lui en fait sans le savoir vous avez un peu adapté non ? de temps en temps j'ai adapté en fait les tessitures parce que je me suis rendu compte que pendant beaucoup d'années j'ai essayé absolument de chanter des airs qui ne sont pas écrits pour moi donc pas forcément qui collaient parfaitement en termes de tessitures et des fois j'ai fait juste de légères transpositions ce que Endel faisait lui-même oui d'ailleurs quand il reprenne à l'opéra donc j'ai parfois monté d'un ton ou baissé d'un ton c'est pas nous qui allons vous le reprocher on serait bien en peine de vous le reprocher cela dit ce qui est intéressant c'est que vous avez enregistré avec votre compagnie Arta Cerce et je ne sais pas comment vous arrivez à tout faire parce qu'en même temps vous êtes maintenant à Boulogne-Biancourt vous avez créé l'académie musicale Philippe Jarouski qui a ouvert ses portes voilà et qui est hébergé par le nouveau temple de la musique voilà voilà en général ça porte son nom après la mort mais là j'ai décidé ça vous en profitez c'est surtout les jeunes qui en profitent oui 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 c'est un très gros projet ça fait deux ans qu'on travaille dessus ça vient d'ouvrir ses portes à la scène musicale en septembre donc c'est deux projets bien distincts il y a des masterclass pour des violonistes pianistes violoncellistes et chanteurs donc que l'on va suivre tout au long de l'année il faut être jeune j'imagine entre généralement entre 18 et 25 à peu près on ne prend pas encore de senior on fera peut-être une autre école Stéphane a très envie de s'inscrire peut-être la maison de retraite Philippe Jarouski ah bah oui et puis il y a un projet ça fera le champ du CNI tu m'as fait ça l'épad l'épad et un projet plus social puisque tout est entièrement gratuit et où voilà c'est plutôt des enfants issus de milieux sociaux qui ne sont pas dans des milieux très voilà et on leur fournit les instruments tous les cours gratuitement c'est génial et les cours ont commencé la semaine dernière et c'est juste formidable de les voir mais il faut à un certain niveau ah non là absolument zéro donc on sélectionne un petit peu les enfants on voit avec les parents et puis on voit si l'enfant a vraiment un goût un désir pour commencer la musique et c'est une grande aventure qui commence et bien on revient à une autre aventure celle de cet album qui est franchement juste magnifique ah oui magnifique je vous propose d'écouter un extrait Philippe Jarouski accompagné par l'ensemble Artacers Si la volio et l'autel Si la volio A la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski qui est une crème d'homme il est gentil il n'est jamais en colère Alors que l'autre une virago Oh là 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 Si elle était un péché ça serait la colère Je vais donc vous protéger d'elle et de son courroux Voici Joël Goron Vous savez qu'on dit toujours que les jeunes ne savent pas rester en couple qu'ils divorcent n'importe comment dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas et dès qu'ils se séparent tout de suite Voilà-t-il pas que les vieux s'y mettent Voilà-t-il pas Et pas n'importe quel vieux Et le voilà-t-il pas vous l'avez trouvé vous Les baby boomers C'est-à-dire les gens qui sont nés à partir de 42 Pourtant ceux-là vous savez ces baby boomers c'est ceux qui ont eu le droit à la pilule le droit à l'avortement l'amour libre et qui ont même connu une période économique assez faste Bref des aventuriers des privilégiés des novateurs et voilà-t-il pas qu'avec les statistiques Voilà-t-il pas ça recommence Voilà Ils se font remarquer Elle pourrait parler français quand même Dans la génération qui est à la retraite si des grands-pères se mettent à garder leurs petits-enfants et si beaucoup de mamies se sont mises à l'informatique il n'empêche que dans la plupart des couples quand l'un ou l'autre a une passion que ce soit le jardinage le bricolage la vie associative l'autre se demande pourquoi il est encore marié depuis plus de 30 ans En effet le nombre de retraités qui demandent le divorce a presque doublé en 10 ans Papy ne supporte plus Mamie et ses envies d'aller gambader en randonnée et Mamie ne supporte plus Papy qui ne bouge plus ses fesses du canapé que pour aller chercher ses mots fléchés Et ce genre de détails plus les tabous qui tombent parce que par exemple Papy rencontre une plus jeune que lui au cours de poterie et Mamie se prend pour Brigitte Macron avec son prof de yoga et précision d'importance écoutez bien mesdames c'est les femmes en particulier qui sont le plus demandeuses de la séparation alors qu'avant c'était les mecs qui se tiraient aujourd'hui c'est les bonnes femmes qui n'en peuvent plus c'est quand elles ont les mecs sur le dos toute la journée parce qu'elles trouvent des occupations et Pépé ne bouge pas bon autre chose alors là où je suis vraiment en colère vous savez qu'il y a 21 millions de chiens on les aime et en plus je n'ai pas envie de me fâcher avec tous les propriétaires de chiens et de chats dont moi qui écoutent RTL il ne faut quand même pas que j'aille aussi loin que ça mais si je m'énerve c'est que j'ai vu une pub pour des macarons pour chiens oui des macarons sans gluten jusqu'où on va admettons qu'il y ait la maladie vous savez du celiac ce qu'on appelle la maladie du gluten je voudrais même si il y a on ne sait pas si les chiens ont ça ou pas je voudrais rappeler à toutes les dames qui font de la cuisine que les macarons ne contiennent pas plus de gluten que le persil les macarons sont faits avec de la poudre d'amande du sucre et du blanc d'oeuf un point c'est tout il n'y a pas de complot sur du gluten qui serait planqué dans le macaron je voudrais savoir si l'amour des chiens va tous nous rendre complètement imbéciles on peut aimer ces chiens sans leur acheter des macarons même vous qui aimez votre chien oui j'en ai deux et je ne leur donne pas des macarons ils mangent des croquettes comme tout le monde enfin comme tout le monde comme tous les chiens c'est Stéphane qui mange des macarons pour chiens j'adore votre sens de l'égalité tout le monde aux croquettes merci Joël allez parlons un peu de coloration avec Caroline oui Stéphane pour une coloration parfaite lumineuse et naturelle Vitalitis expert en soins et coloration des cheveux propose la gamme Tone grâce à sa texture crémeuse la coloration Tone de Vitalitis s'applique facilement sur cheveux teints ou cheveux blancs elle sublime les reflets et ravive la couleur sans modifier la base naturelle retrouvez toute la gamme Tone sur vitalitis.com bravo Caroline alors c'était un petit exercice très facile vous n'avez pratiquement rien à dire Philippe Jarouski je vais les interroger je vais les interroger les uns les autres sur votre vie et ils vont dire si c'est vrai ou si c'est faux puis vous confirmerez ou infirmerez ils connaissent par coeur tous ils commencent maintenant depuis le temps que je vous impose ici mais avec joie je crois qu'ils sont très ravis et tout le monde est ravi j'espère comme tous les chanteurs d'exception Philippe Jarouski a eu peur de perdre sa voix par chance ça ne s'est jamais produit pour garder sa voix lui qui adore les grands restaurants qui boit du vin blanc liquoreux des gens qui accompagnent le foie gras et qui enlèvent les impuretés sur les cordes vocales voilà il boit ça ah le vin liquoreux c'est ça la question j'ai bien vu depuis le début de l'émission il n'arrête pas du vin blanc liquoreux c'est vrai du sauterne du sauterne genre c'est pour être vrai mais non c'est faux c'est faux c'est très mauvais pour les cordes vocales alors on lui demande ah oui non non tout ce qui est blanc le rouge c'est un peu moins agressif mais non tout ce qui est champagne le vin blanc et le coca le coca le coca en fait il paraît que les bulles les bulles que ça soit l'eau gazeuse ou le coca c'est pas terrible fait claquer des mini micro vaisseaux dans la gorge ah bon donc c'est pas bon non plus puis avoir des remontées d'air quand vous chantez c'est pas terrible de toute façon l'air c'est pas bon non plus de toute façon rien n'est bon rien n'est bon pour rien boire pour rien manger voilà alors quand il enregistre un album s'il faut une prise supplémentaire il faut une semaine de distance entre les deux prises et pendant cette semaine là Philippe Jarouski ne peut pas parler donc il s'est constitué tout un tas de post-it avec des genre passe-moi le sel enfin des trucs comme ça pour pas avoir à parler dans la vie courante s'il a deux prises à faire de ses disques il fait la même chose avec Céline Dion je crois que c'est une semaine ensemble parce qu'elle fait pareil mais c'est vrai je pense que c'est vrai arrêtez non mais c'est complètement fou ah bon bizarre voilà les fantasmes on voit les silencieux en train de boire du vin blanc vous voyez je n'ai pas de post-it à la maison c'est faux il ne faut pas que vous parliez trop entre deux prises non ce qui est difficile souvent quand on voilà quand on enregistre un disque comme celui-là on a un orchestre et donc on a un certain nombre d'heures on a réservé l'orchestre et voilà des fois on perd un peu de temps et on doit terminer un air absolument et on est parfois un peu fatigué il faut il faut à l'inverse pas attendre une semaine mais terminer l'enregistrement coûte que coûte coûte que coûte des fois c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas la bonne prise qu'on voulait mais c'est la vie Philippe Jarouski est un passionné d'informatique on le sait peu il fait d'ailleurs la plupart de ses achats sur internet oh oui ça ça vous allez loin quand même on n'ose pas trop répondre c'est très intime on confirme on a un peu honte on confirme tout de même la plupart des achats vous avez dit oui la plupart de ses achats alors vrai ? vrai ? non pas du tout tout est bidon en fait tout est faux alors qu'on pensait que tout était juste à mon avis parce qu'il y a la voix de tête qui est la voix de contre-ténor puis il y a la voix de poitrine qui est la voix de bariton et alors parfois dans certains cas il prend la voix de bariton et on le sait d'avance parce que quand il va prendre la voix grave il penche la tête à gauche c'est vrai et ça ça pourrait être vrai alors ? alors ça ça pourrait être vrai mais ça serait un défaut à corriger parce qu'effectivement normalement même si vous avez deux voix différentes c'est au même endroit c'est quoi cette histoire ? c'est déjà une panacloque ? c'est David Nivelle non mais vous ne l'avez pas fait à un moment ? vous l'avez corrigé ? des fois ça a aussi une façon un petit peu comique des fois ça m'arrive de passer en voix d'homme de manière un petit peu comique et du coup c'est vrai qu'on chorégraphie pour faire comprendre au public que c'est une joke il fait les deux voix alors la voix de poitrine ne pas confondre avec la voix de poitrine de Lara Fabian par exemple il est en voix différente mais on vous confond rarement avec Lara Fabian mais en fait Ange Gall quand elle faisait ça c'était elle essayait de changer moi c'est la poitrine elle n'y arrivait pas elle est là ça ne marche pas allez ce que je vous propose maintenant c'est d'accueillir les coquettes non ? elles ne veulent pas chanter elles sont en train de se tourner elles ne veulent pas chanter maintenant d'accord bon elles ne veulent pas chanter maintenant mais elles vont chanter dans un instant elles ont un tort de colis elles ont essayé changer de voix pour un bel hommage à Hugh Geffner à tout de suite RTL Stéphane Bern et toujours avec Philippe Jarouski nous retrouvons maintenant les coquettes je vous les avais promises les voici bon et bien bonjour tout le monde ça va ? bonjour super alors on est venu vous rendre une petite visite la semaine dernière et vous nous avez demandé de revenir cette semaine Stéphane bah oui parce que vous êtes au grand point virgule bah oui c'est surtout Stéphane c'est parce que vous nous kiffez vous êtes amoureux de nous en même temps on vous avoue que nous aussi on vous kiffe c'est pour ça qu'on a fait quelque chose spécialement pour vous alors on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette émission qui réveille les gens le matin qui est si joyeuse et bien ça a été une évidence pour nous on s'est dit une rubrique nécrologique voilà alors franchement ça a été l'hécatombe on a vraiment eu de la matière cette semaine déjà il est mort le soleil et puis il est mort l'hymène de cette petite fille de 11 ans et la morale avait puisqu'elle était consentante mais attends c'était pas un viol Juliette qu'est-ce que tu comprends pas d'en consentante pardon mais la justice a tranché et la justice a toujours raison et puis hier soir on a perdu un très grand acteur monsieur Jean Rochefort et il a dit cette citation qui est très belle il a dit pour amuser les autres il faut être douloureux soi-même alors sans vouloir se la péter comme on a le coeur brisé on pense qu'on va être très marrante alors bien sûr on retiendra de lui son immense talent sa très jolie moustache bien fournie et puis aussi sa grande passion pour les femmes et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps il y a un grand passionné des femmes qui nous a quittés un très grand féministe aussi le fondateur du magazine Playboy monsieur Hugh Hefner oui Hugh cette chanson est pour toi oh 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 you go oui vas-y oh 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 you go oui merci oh 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 you go oui encore chapeau Hugh Hefner tu mérites des montagnes de fleurs pour les grands combats que tu as menés pour nos droits elles te disent merci les américaines puritaines qu'on fait péter leurs guênes qu'elles soient vierges noires ou lesbiennes oh 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 you go oui vas-y oh 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 you go oui merci oh 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 you go oui encore t'as bien fait de militer pour le droit à l'avortement sinon tu aurais eu des milliers de petits-enfants non parce qu'il a dit qu'il avait fait l'amour avec mille femmes alors si la moitié avait eu des enfants et que ces enfants-là avaient eu aussi des enfants oh non mais ça c'est sans compter les jumeaux ah non mais ça aurait fait tellement trop tu m'étonnes qu'il était pour l'avortement oh 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 you go oui vas-y oh 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 you go oui merci oh 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 you go oui encore et un jour qu'est-ce qui t'a pris de nous mettre un pompon au cul des oreilles de lapin et des seins gros comme des obus mais enfin you qu'est-ce qui t'a pris t'étais pas loin d'être féministe l'égalité c'est le pompon que t'aurais pu te mettre dans l'eau oh 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 you go oui vas-y oh 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 you go oui merci oh 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 you go oui encore oh oui encore you oh 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 you go oui vas-y oh 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 you go oui merci oh 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 you go oui encore bravo merci merci les coquettes alors on vous retrouve au Grand Pouet Virgule tous les soirs voilà du mercredi au samedi du mercredi au samedi merci et revenez très vite pour la coquette minute la coquette minute la coquette minute c'est pas mal la dernière phrase de son épouse quand il décédait il a dit enfin raide Sacha Guitry on va vous retrouver Régis Maillot dans un instant pour l'interro Maillot et puis on va retrouver toute la jolie équipe et Philippe Jarouski notre invité pour son album Endel et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski pour son album Endel avec Arta Cerce le groupe c'est chez Erato et nous retrouvons tout de suite Régis Maillot pour l'interro Maillot l'interro Maillot alors vous le savez aujourd'hui c'est la grève générale de la fonction publique on salue les auditeurs de France Inter qui nous écoutent depuis chez eux on est comme vous on bouge pas alors pardon on ne dit pas grève on dit mouvement d'action j'ai lu ça ce matin dans la presse ça c'est un paradoxe sémantique français dès que le pays est à l'arrêt on fait un mouvement d'action réciproquement c'est étonnant tiens alors j'ai une mauvaise blague sur les fonctionnaires oh non c'est pas le jour c'est une mauvaise blague c'est mon tonto cheminot qui me l'a raconté oui j'ai un tonton cheminot et un autre qui est à la poste il se raconte des mauvaises blagues sur les fonctionnaires c'est génial alors ça bon je vous l'ai dit il y a une mauvaise blague un fonctionnaire se plaint c'est épouvantable avec mon nouveau chef il m'est impossible de dormir au bureau l'autre pourquoi il te surveille non il ronfle c'est une mauvaise blague mais ça fait rire quand même on passe un bon moment ça vaut un calembour de Patrice Carmos on va pas se mentir il fait un peu ronchon c'est peut-être de lui alors toute la fonction publique est appelée à descendre dans la rue on va faire un petit quiz combien d'argent compte la fonction publique Patrice Carmos d'argent ? d'argent oui pour rien pas d'argent trop à 100 000 près 4 millions plus Stéphane Bern 5 millions plus 7 Joël Goran est-ce que je vous ai demandé de répondre ? mais j'avais levé le doigt bon allez-y 7 millions beaucoup moins alors 6 millions et demi 5,5 ah bah exactement on est à 5,4 enfin c'est le chiffre officiel parce qu'on ne sait pas exactement parce qu'il y a des administrations on ne sait pas exactement c'est formidable c'est comme si nous on savait vous êtes combien on ne sait pas c'est comme si on ne savait pas combien on était aujourd'hui la grogne porte sur quoi ? sur la suppression de mais la suppression de quoi ? Stéphane Bern du patrimoine non alors je vais vous donner non c'est sur la CSG et puis qui va qui pose des problèmes je vais vous donner trois possibilités la suppression de 120 000 postes la suppression de l'ISF ou la suppression des oreillers à la sécu bah alors c'est la suppression des 120 000 postes exactement bonne réponse à vous Philippe qui la grogne porte également sur le gel des fonctionnaires qu'est-ce que le gel des fonctionnaires plusieurs possibilités c'est une mesure héritée du communisme l'envoi encore en Sibérie des agents les plus subversifs l'application d'un petit pot de gel anal afin de faire passer la réforme du code du travail c'est le gel ou c'est la non-augmentation des rémunérations officieusement c'est le 2 mais c'est la réponse 3 Joël Goron parmi ces syndicats lesquels existent CFDT vous me dites oui bah oui oui ok bah oui elle va au sein c'est j'étais bah oui connard c'est j'étais mais oui c'est celui qui dit qui est non répondez s'il vous plaît Sud Rail oui complètement à l'ouest non non FO oui et le MEDEF oui le TA bah le MEDEF oui le TA oui bon je vais passer une autre question parce que vous êtes vraiment trop désagréable allez passons à notre question Eric Dussard hier 9 octobre c'était la journée mondiale de la poste ça vient tiens donc juste avant la grève bah on salue tous les factrices et facteurs qui nous écoutent nombreux pendant leur tournée c'est vrai la figure du facteur arpentant la campagne sur son vélo sa coche chargée est ancrée dans l'imaginaire français depuis jour de fête de Jacques Tati mais c'est un peu du passé face au déclin de son cœur de métier le courrier aujourd'hui c'est vrai mis à part Stéphane Bern qui envoie des cartes postales à tout son carnet d'adresse quand il s'ennuie à tirons gardés la poste se diversifie parmi ces nouvelles missions lesquelles relèvent pardon vraiment de la poste on va faire un pas vrai pas faux alors depuis le printemps Eric Dussard la poste moyenne en finance propose un nouveau service veiller sur mes parents qui permet un abonnement aux personnes âgées qui donnera droit à une visite régulière du facteur pas faux exactement c'est un nouveau service qui fonctionne très bien Patrice Carmos dans le détail une visite du facteur par semaine pour prendre un café votre parent coûte 19,90 euros pas vrai et ben c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux deux visites c'est 29,90 c'est un abonnement 139 par mois et si on veut le courrier c'est plus cher c'est plus cher Stéphane Bern un service de nuit est également opérationnel depuis la rentrée il en coûtera 119 euros par nuit passé par le facteur avec l'obligation de l'y séparer pas vrai pas vrai quel dommage le changement des alèses et le détartrage des dentiers est offert pour tout abonnement annuel c'est pas vrai même si c'est parfois nécessaire Joël Goron un service dédié aux lettres anonymes sera mis en place dès 2018 une fastesse est en cours à Paris rue Lauriston pas vrai ça pourrait peut-être arriver un jour Eric Dussard parmi les nouvelles affectations les facteurs relèvent les compteurs d'électricité de gaz ils installent aussi des décodeurs TNT et les agents vendent des téléphones portables l'année prochaine pour l'instant c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux ben si si ils font ils font le gaz ils vont le faire Patrice la location des vélos des facteurs sera ouverte aux particuliers le dimanche c'est pas vrai pas vrai ça serait pas mal c'est qu'en plus ils ont des vélos électriques ben ouais ça serait rigolo franchement vite oui c'est pas mal Stéphane Bern pour faire face à la fermeture des agences en région parisienne les femmes portant des burqas pourront être utilisées comme boîte aux lettres non pas vrai pas vrai c'est interdit c'est interdit c'est interdit on n'a pas le droit de porter la burqa ben ouais mais c'est dommage ça pourrait faire un complémentaire c'est interdit Philippe Jarouski en banlieue pour faciliter le travail des emplois jeunes pardon des dealers des enveloppes qui ne laissent pas passer l'odeur de stupéfiants sont mis à disposition dans les parcs publics et dans les fraîches pas vrai malheureusement malheureusement pas vrai et enfin une dernière pour Joël Goron pour pallier à la baisse des ventes de timbres ça vous en parlez souvent Stéphane Bern un service prestige vient d'être mis en place les lettres cachetées seront expédiées par des pigeons et les colis livrés par chaises à porteurs pas vrai pas vrai mais c'est peut-être c'est dommage mais achetez des timbres parce qu'il y a de beaux timbres édités par La Poste il y a des nouveaux timbres qui viennent édités par La Poste et ben on embrasse les facteurs merci beaucoup Régis Maillot alors je rappelle que le 14 octobre vous pouvez retrouver parce que vous êtes en tournée avec Endel oui en tournée le 14 octobre à Tours ça sert beaucoup bravo c'est sympa au Grand Théâtre Opéra de Tours le 24 octobre à Tarbes à la scène nationale le 26 octobre à Perpignan le 28 octobre au Théâtre des Champs-Elysées à Paris le 28 novembre à Versailles à l'Opéra Royal le 30 novembre à Toulouse à l'Alle au Grain le 2 décembre au Grand Théâtre de Provence d'Aix-en-Provence oui ça fait beaucoup dites moi ça fait beaucoup et c'est pas mal pour moi et également le 4 décembre à la scène musicale où je reprendrai une partie du programme mais avec mes jeunes chanteurs de l'Académie ah bah très bien l'Académie Philippe Jarouski qu'on retrouve dans un instant pour la suite de La Bonheur Eric Dussard met la télé surécoute alors vous aimez les grandes voix il y a celle de Philippe Jarouski mais vous en avez trouvé une autre Eric oui alors pas moi seulement puisqu'on va parler d'Edith Piaf on commémore aujourd'hui l'anniversaire de sa disparition c'était le 10 octobre 1963 il y a donc déjà 54 ans d'où la surprise bien compréhensible de ce téléspectateur de la chaîne IDF1 il y a quelques mois souvenez-vous bravo félicitations il a gagné quoi ? de place pour aller voir Piaf une vie en rose et noire au théâtre du Marais donc c'est les jeudis vendredis et samedis à 19h elle est morte Piaf non ? oui non mais c'est pas Piaf que vous allez voir on ne la fait pas vous voyez le gars il n'est pas bête on ne peut pas l'arnaquer il était au courant qu'elle avait été morte alors il faut savoir que sur l'IDF1 Edith Piaf on lui rend très régulièrement hommage car il choisit souvent ses titres pour le fameux jeu du tu chants tu gagnes vous savez quand un téléspectateur doit poursuivre les paroles d'une chanson écoutez ça Philippe Jarouski c'est magnifique ce jour-là sans le savoir ils avaient trouvé la nouvelle Piaf allez c'est parti voilà elle va bien elle c'est les pilules roses je pense bravo félicitations Laura c'est super alors Laura j'ai l'impression qu'elle ne voit pas trop la vie en rose ça ne va pas fort quand même pour Laura elle m'a l'air un peu dépressive quand même et Isabelle elle les aurait bouchées mais vaut mieux pour exercer le métier heureusement sur les DF1 ils ont aussi des téléspectatrices hyper dynamiques comme Sophie je vous explique Sophie vient de gagner elle aussi au jeu de la chanson c'était il y a quelques jours donc dans ce cas-là ce qui se passe c'est que l'animatrice Isabelle annonce rapidement ses cadeaux au vainqueur puis remercie le vainqueur et merci au revoir seulement avec Sophie ça n'a pas été aussi simple que ça c'est gagné donc vous avez gagné soit des places de théâtre ou alors c'est des DVD vous choisirez ah non je ne peux pas aller au théâtre je peux avoir des DVD c'est pas grave vous m'envoyez le DVD je vous redonne l'adresse à qui ? vous raccrochez et on vous rappellera avec le numéro qui s'est affiché d'accord ? ah non 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 je peux pas j'ai donné mon adresse j'ai pas de téléphone et vous nous appelez avec quoi alors ? avec le téléphone d'une voisine elle ne veut pas donner le numéro ah très bien il faut rappeler ce numéro vous m'envoyez pas comme CD en fait alors rappelez tout de suite au numéro que vous venez de composer oui mais quel numéro je rappelle ? là celui que vous venez de composer à l'instant ah bah non non je peux pas je peux pas je suis déjà au téléphone alors là je c'est pas bête avec celui de la famille en plus alors je sais ce que vous vous dites ils sont très très mal barrés avec cette Sophie ils n'arriveront jamais à raccrocher et bien figurez-vous que vous avez entièrement raison Sophie a continué pour rappeler j'ai pas le numéro normal alors regardez sur le site d'f1.fr et appelez l'accueil sur le site d'accord ? ah non non j'ai pas internet non plus appelez l'accueil l'accueil 0149 17 attendez attendez je note attendez attendez 17 49 17 allo ? oui 27 27 j'en sais rien j'en sais pas ah pardon alors je me suis renseigné auprès d'IDF1 apparemment ils sont toujours en ligne avec Sophie maintenant elle est en train de leur expliquer qu'ils peuvent pas envoyer les dvd par coué parce que le chien de son facteur a une gastro-entérite et donc qu'il est absent vous voyez donc IDF1 elle les aura c'est quand même Dorothée Bercy 1992 à mon avis ce serait dommage de pas les recevoir IDF1 donc pas beaucoup de téléspectateurs mais sans doute les meilleurs on peut le dire on va jouer nous aussi maintenant oui attention soyez concentrés je vais vous demander de deviner dans quel programme d'hier soir on a pu entendre cet extrait très très chaud c'est pas du tout ce que vous croyez elle était pas à l'état sauvage avec Mike Horn il n'était pas en train de faire plus ample connaissance ce sont en fait les petits rades qu'elle poussait alors qu'elle escaladait une falaise dans l'Himalaya ça n'a pas été facile pour elle cette aventure en tout cas très belle émission avec une châime hyper motivée je suis pas certain qu'on aurait eu le même résultat avec cette candidate des anges d'Energie 12 qui elle visiblement aime beaucoup beaucoup moins la randonnée les 4 qui vont faire la rando c'est Thomas Astrid beaucoup moins d'enthousiasme pour Astrid c'est pas que j'aime pas marcher j'aime bien marcher mais je marche déjà je peux marcher partout dans la vie de tous les jours pour aller au salon dans la cuisine je marche déjà donc je veux pas remarcher en plus déjà aller du canapé à la cuisine c'est une sacrée rando c'est pas possible je la verrai plus dans un état végétatif c'est un concept qui lui aurait beaucoup mieux et on termine avec la boulette du jour ah oui très très belle boulette vue hier soir dans Quotidien sur TMC on la doit à un journaliste des Echos qui a dit ceci à Alexis Michalik vous savez le metteur en scène star du moment tu vois je suis la newsletter de ce soir et dans la dernière dans la dernière truc j'aimerais bien faire tu vois ça va arriver à 19h ce soir j'aimerais bien que les gens qui reçoivent aient une petite recette de Michalik un truc super simple à faire à dimanche soir qui est la bonne idée mais c'est pas moi Michalik c'est quoi toi ? moi c'est Alexis Michalik qui confond avec Christophe Michalik qui est un pâtissier faut vraiment être un cac justement pour faire ça et en plus le type est journaliste je vous le rappelle c'est la relève c'est ça hein la relève c'est la relève des Echos où ils invitent des personnalités à la rédaction c'est super et bien merci beaucoup Eric allez on écoute Laurent Woulzy Spirit of Samba et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski à qui je propose maintenant une interview seul à seul on est dans l'ascenseur vous êtes spécialiste de la musique baroque donc c'est une interview en hoc le défaut qui chez vous vous choque ? le défaut qui me choque je perds tout et j'ai beau essayer de me forcer à rien perdre je perds tout je laisse mes passeports dans les chambres d'hôtel les clés enfin bref c'est terrifiant et celui qui chez les autres vous choque ? celui qui me choque j'aime pas les gens qui sont près de leurs sous qu'est-ce qu'il y a en vous de plus loufoque ? de plus loufoque ? et bien je me posais la question et je me demande si c'est pas en fait tout simplement ma voix quand je chante en amour est-ce qu'il y a une attitude ou une réflexion qui vous bloque ? en amour qui me bloque ce qui me bloque c'est quand les quand les choses sont un peu trop définitives genre c'est pour toujours par exemple ça ça me bloque c'est comme des chaussettes ça ça va me bloquer ah oui ça vous craignez souvent qu'on vous escroque ? plus maintenant parce que j'ai fait un petit peu un tri dans mes amis quelques années avant vous qui voyagez dans le temps vous vous sentez bien dans notre époque ? au final oui mais c'est vrai qu'il y a certaines époques que j'aurais bien voulu connaître et c'est vrai que peut-être cette époque un petit peu bénie d'être en glorieuse effectivement il y avait un petit peu d'insouciance il n'y avait pas je me souviens plus c'est de l'LSD vous pourriez dire le 17ème parce que on n'aurait plus besoin de procéder à une inflation pour avoir cette voix il est temps changé heureusement oui heureusement et bien je vais vous laisser la parole Patrice merci on sort de l'ascenseur et on va laisser Patrice Carmouz ce sont les chansons en rapport avec la musique avec la musique classique et il développe vous êtes bien sur RTL RTL première radio de France le test à l'aveugle de Patrice Carmouz aujourd'hui on a enfin un peu de temps pour participer au quiz surtout que nous avons un immense chanteur c'est Philippe Jarouski qui est notre invité pour son album Endel et Patrice justement ça vous a donné une idée pour votre quiz un test entre des chansons et du classique alors des chansons qui utilisent beaucoup la musique classique ah oui alors Fabel ah oui il fallait y penser nous jouons vous auriez fait quoi ? moi je m'ai fait chanteur si vous avez des idées à peu près on n'est pas spécialiste tu as raison Carmouz l'inverse aurait été plus difficile voilà nous jouons alors vous Philippe vous jouez pour Sonia et pour ma part je joue pour Myriam nous répondons à tour de rôle mais nous avons droit à un joker vous ça va être Régis Maillot et moi le petit du sœur voilà alors on va commencer par vous Philippe on va commencer par la marche turque mais qui chante sur l'air de la marche turque il faut deviner qui chante il y a rien contre les marquilles frivoles et les marquises offraient le noir un menuet timide esquissait trois petits pas grâce aux enrôli c'est ça ? c'est ça ? c'est Boris Vian c'est ça ? tcha 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 le projet c'est bon tout ça je pense que Régis Maillot nous fait des procès en modernité alors attention Stéphane il connait des choses on continue avec la marche turque mais qui est la chante dans cette interprétation là ? il n'y a rien à faire il est bien trop tard je n'aurai jamais le temps de déchiffrer Mozart et pourtant c'est si charmant ses petits chuchis ses accents Léot Ferrer pas loin pas loin Léot Ferrer oui jusqu'au dernier grenier un parcours ça n'a rien à voir avec Léot Ferrer quand on a écouté mais Léot Ferrer Il n'y a rien à faire Il est bien trop tard Et pourtant voilà C'est un peu agaçant cette marche turque C'est pas si facile que ça à chanter Si on la chante rapidement Il y a évidemment un air Qui a été beaucoup utilisé Et on va l'entendre Avec ce groupe ou ce chanteur Et vous nous dites qui chantait ça Ah bah oui Vous avez une grande curiosité Ah Demi Trousseau C'est très humiliant qu'on lui en trouve toujours Demi Trousseau c'est l'air Les Aphrodite Chains C'est évidemment tiré du canon de Pachelbel Vous avez demandé la police On dit ça quand on appelle la police Vous avez demandé la police de quitter ça Et derrière tu es Alors Stéphane Qui sort toujours sur l'air du canon de Pachelbel Ceci Tout s'en va déjà Le temps de le dire Le temps de l'écrire Tout s'en va déjà Tout s'en va déjà Le nom d'un groupe d'hôtel Ah la barrière Oui C'est ça ou Partouche C'est ça Jean-Michel Sofitel Mais Gérard Sofitel Guy ne veut-elle non plus Philippe encore un autre sur ce bain-mère Nous prendrons le temps Ah bah oui C'est un genre de fond Moustaké non ? Je t'ai dit je connais cette voix Moustaké Ah bah oui Non mais c'est mon joker C'est Georges Boustaké Très bien D'accord C'est accordé 3-2 Accordé Alors On va écouter un livre de Choubert Et vous allez me dire Stéphane Puisque c'est à vous A quel air ça vous fait penser Qu'il y ait un air Qui a été chanté Beaucoup au cinéma notamment Ah je l'ai Moi je suis encore sur la question J'ai toujours pas comprise Je l'ai C'est un livre de Choubert Qui a inspiré Un propositeur Pas tout à fait Non pas les parapluies Les demoiselles de rangement Non Les moulins de mon coeur Les moulins de mon coeur De Michel Legrand Ah oui Ah ça je l'avais pas C'est drôle hein Ouais Comme un vol de C'est drôle hein Ah ouais Mais personne Je pense que Personne ne s'en est vanté Vous avez lancé une polémique ? Non Parce que Rendez les droits Librement aspirés Non non C'est une arnaque Ne le touchez pas au portefeuille On rentre trois partout Ça c'est le feuille Alors on tourne maintenant Alors un air de la traviata Traviata Et donc il faut trouver une chanson C'est ça ? Et alors Voilà Alors c'était repris Par une chanteuse De jazz très connue Qu'on va écouter maintenant Mais est-ce que vous allez La reconnaître ? Ah oui Bah oui oui Dina Simone Bravo C'est beau C'est magnifique Dina Simone C'est magnifique Je suis connaissé C'est beau hein C'est très réussi Ça s'appelle Since my love is gone Un dernier pour Stéphane Alors Vous vous souvenez de Enfin De la symphonie du Nouveau Monde Dans quelle chanson ? Ah Gainsbourg Ah oui Ah oui Idilet Jams Idilet Jams Oui Oui absolument Parfait Départage On a gagné Non non Départage maintenant Alors Pourquoi ? On va entendre Le marché perçant De Ketelmé Quelle idée de quoi ? Et dans quelle chanson ? Il faut me dire Dans quelle chanson C'est repris ça ? Alors Vous jouez tous les deux hein C'est bon Alors si je vous dis rien On peut vous passer la chanson Il faut me dire Qui chante hein Oui parce que là Ça me dit rien Alors allez-y Gainsbourg ? Ben c'est à Gainsbourg Bah oui Je pense que c'est celui Qui a le plus utilisé La musique classique Elle est beaucoup utilisée Notamment Chopin C'est donc Myriam Qui remporte le séjour Dans ce magnifique hôtel 5 étoiles Thalassos Spa De l'Île-de-la-Lagune A Saint-Cyprien Merci beaucoup Philippe Jarouski Merci à vous Je rappelle la sortie De votre album Vienne de l'album Avec Arthasers Et le 14 octobre A Tours 24 octobre A Tars 26 octobre Perpignan 28 octobre Paris Au Théâtre des Champs-Elysées Puis 28 novembre A l'Opéra Royal de Versailles 30 novembre A Toulouse 2 décembre Aix-en-Provence Et puis le 4 C'est à la scène musicale Merci d'avoir été avec nous Demain nous serons avec Marie Louberry et Josiane Balasco Merci de nous avoir suivis RTL Il est midi et demi